Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve enfin j'adore tourner ces deux vidéos là la suite ça sera demain pour les favoris random soins ongles et tout ça tout ça donc ce sont les produits que j'ai le plus aimé mais j'ai deux coups de coeur mais ça on y viendra à la fin donc je vais commencer tout de suite parce que les soins ça va plus vite mais demain le make-up ça risque d'être hyper long voilà voilà alors j'ai quelques accessoires notamment mémèche colorée voilà vous savez que j'en ai toute une volée j'ai toute une collection de toutes les couleurs bon là maintenant avec les cheveux un peu roses je peux plus mettre les couleurs que je veux mais j'adore c'est ce truc là ça habite tout de suite une coiffure pour les make-up artistique c'est canon pour mettre tous les jours c'est canon j'adore j'ai également le gant gommant de chez boozy shop donc je l'avais eu en cadeau je l'ai recommandé dans une autre commande il n'est pas bien cher donc c'est un gant exfoliant tout simplement vous l'humidifier donc moi il est pendu en dessous de ma douche et vous frottez votre peau partout et ça exfolie d'enfer et pour les feignasses comme moi c'est topissime ça va super vite à utiliser ensuite vous le rincez à l'eau et c'est bon j'adore ce petit truc alors mon repasseur de face j'adore ce petit roll-on voilà je l'utilise très souvent vous avez la sensation donc celui ci vient d'amazon comme d'hab je vous mets les liens en barre d'infos de ce que je peux vous mettre et voilà tout simplement donc celui ci vient d'amazon mais vous en trouvez un peu partout même chez action et rien que la sensorialité ça franchement ça détend à mort et ça repasse la face pour les rides et tout ça c'est bien aussi faire pénétrer les sérums et tout ça franchement j'adore et enfin je trouve que c'est le dernier petit accessoire c'est les lingettes démaquillantes comme ça de chez essence qu'on avait eu l'année dernière dans le calendrier de l'avant emmy m'a donné la sienne donc j'en ai deux je peux switcher et j'adore elles sont super douces elles démaquillent super bien elles ont un bon format franchement je les adore elles sont tachées à force que je les utilise parce que depuis l'année dernière j'utilise quasi que ces deux là j'adore ce petit truc là en plus voilà la petite bordure canne à sucre comme ça c'était dans le calendrier de l'avant cette année on n'en a pas eu mais voilà elle est vraiment nickel moi je me démaquille toujours à l'huile ou au baume un petit coup de coton bifasé sur les yeux pour enlever parce que voilà le noir et tout ça ça reste assez marqué et ensuite avec ça je finiole et j'adore alors on va passer aux ongles parce que là j'ai beaucoup 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 alors j'ai oublié de sortir la gummy base de ongles 24 parce que j'aime beaucoup la peau américaine bien qu'en ce moment je n'en fais plus trop mais je m'en sers également comme base pour bien gagner mes ongles avant de mettre mes VSP et j'adore alors attendez je prépare tout mon petit bordel on va d'abord faire les vernis classiques donc très belle découverte cette année pour les constance carol pro qu'on trouve sur maki beauty très bonne qualité et à tout petit prix j'adore ces petits vernis il y a pas mal de teintes et voilà bon après j'ai beaucoup de VSP donc j'en commande plus trop mais franchement très bonne qualité j'en revenais pas tout pareil pour les Elite 99 gros coup de coeur sur cette marque bon ça fait maintenant quelques années que j'utilise mais je l'adore franchement on les trouve sur AliExpress vous pouvez en trouver sur Amazon aussi je vous mets quelques liens en barre d'infos mais je les adore rapport qualité prix c'est les meilleurs que j'utilise je les aime trop d'ailleurs j'en ai dans toutes les catégories en mat toujours il y a le black de chez ongles 24 voilà je l'aime beaucoup je l'utilise tout le temps de toute façon le black chez moi c'est la couleur que j'utilise le plus surtout pour les 4 sizes que je vais vous montrer après sauf que parfois ça me le fait pas à chaque fois mais parfois il frippe sous la lampe je sais pas pourquoi des fois ça me le fait que sur un ongles donc c'est la façon de l'appliquer quand vous mettez en couche un peu trop épaisse il risque de fripper un peu sous la lampe mais ça c'est pareil pour tous les VSP et gros coup de coeur pour le Military Olive voilà j'adore cette teinte c'est bon celui-ci il a totalement frippé quand j'ai fait le le truc mais c'est un cas qui ouais couleur vraiment camouflage comme ça je l'aime de trop alors pour passer au vernis à effet bien évidemment il y a les 4 sizes avec les Your Sugar je les adore j'en ai encore utilisé je n'utilise plus que de ça depuis que je les ai c'est des coffrets là qui viennent de chez Amazon et oh my god mais qu'est-ce que j'adore c'est ce truc je fais plus que du 4 sizes quasi je sais pas si vous allez voir l'effet sur les petites pastilles là c'est tellement beau et j'ai mis un rouge sur mes ongles et ceux-ci pareil rapport qualité prix sont topissimes et de chez Elite 99 toujours pareil mais ici c'est des comment ce qu'ils appellent des snowflakes je crois des snow light un truc snow light donc ils sont plus métallisés avec des reflets des légers reflets colorés donc je pense que c'est les prochains que je vais utiliser en paillettes il y a je crois que je l'avais déjà mis l'année dernière de chez Model Ones c'est le oh j'ai pas mes lunettes j'ai fait avoir du mal à dire shiny snowflakes donc c'est des formats comme ça en bouteille carré enfin ouais carré avec le bouchon en bois et voilà les paillettes quoi c'est celui que j'ai sur mes ongles aussi par dessus le 4 size et j'adore ces petites paillettes je les utilise très 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 souvent gros coup de coeur sur celle de chez Ones Neyonels donc là je commande plus puisqu'il y a des frais de douane assurés c'est les Artemis mais qu'est ce que je les aime celles ci bon il veut pas faire le focus sur le flacon merci mais elles sont sublimes il y a des toutes petites paillettes rose et vertes à l'intérieur j'adore il est trop beau gros coup de coeur également sur le heavy glitter hollow donc ça je l'avais offert à manon de chez ongles 24 et du coup elle me l'a offert elle dans un autre swap mais j'adore moi je lui avais offert pour son anniversaire tout pour faire ses ongles avec la pose américaine et je lui avais mis celui-là par dessus en plus dedans parce que je le trouvais trop beau déjà et j'avais regretté de pas me l'être pris pour moi et du coup elle elle me l'a offert et alors les paillettes que je kiffe le plus c'est les platinum hache blonde c'est ça un blonde ouais je ne sais jamais si c'est blonde ou blonde mais regardez-moi la beauté quoi elles sont magnifiques et il y a également ce verne donc là c'est un vernis à paillettes le glamour green toujours de chez ongles 24 j'ai fait un peu une radia cette année c'est chez ongles 24 donc c'est un verre avec des paillettes vertes et il est juste sublime quand je le mets et que je le porte en vidéo vous me dites souvent il est trop beau j'envergne et deux favoris encore et encore toujours de chez ongles 24 mais en format peau j'aimerais bien qu'ils les sortent en format gel enfin vernis c'est le andromeda et le torus alors ici vous avez le torus et à côté l'andromeda donc c'est les mêmes sauf qu'il y en a un qui est un peu plus fuchsia et l'autre plus lila et je les adore je crois que ça peut se voir l'andromeda c'est mon préféré vous allez le voir tout de suite alors je vais essayer d'ouvrir l'opercule sans m'en foutre partout le pot est quasi vide donc j'aimerais vraiment bien qu'ils les sortent en format vernis mais je les recommanderais ça c'est sûr parce que je les mets très souvent je les mets même tout seul j'adore alors on va passer à quoi parfum là j'ai pas grand chose j'ai juste grosso merdo la marque Nox très belle découverte cette année grâce à ils m'ont proposé un partenariat donc vous avez un code promo je vous la fais juste ici qui est valable tout le temps donc c'est un code affilié et mais quelle découverte pour ces parfums là franchement j'aurais jamais acheté s'ils m'avaient pas proposé le partenariat en plus je suis pas une grande fanat de parfum là j'en ai déjà beaucoup de trop j'essaye de finir un peu ce que j'ai mon préféré ça reste le 480 attendez que je vous dise pas de bêtises parce que je sais pas lire non même pas je l'ai pas ici c'est le dupe de l'Olympia parce que l'Olympia reste mon parfum préféré de chez Paco Rabanne et ils sentent exactement la même chose ils ont la même tenue voilà en fait c'est vraiment les mêmes parfums sauf que vous avez pas les flacons voilà moi ça me dérange pas du tout moi je préfère sentir bon que d'avoir un beau parfum mais j'adore là je vais mettre celui-ci c'est le 480 Amber je sais plus je dis quoi c'est Michael Kors Amber quelque chose ils sont bons et j'adore gros coup de coeur sur ces parfums alors en cheveux on va passer au cheveux attention je vais éternuer à chaque fois que je mets du parfum je vais éternuer c'est à chaque fois alors gros coup de coeur découverte grâce à Amy qui me a mis dans un swap qui elle les utilise tout le temps c'est les petites colos comme ça donc c'est des soins colorants de chez Révolution c'est pour les tones for brunettes là j'ai la rose dans mes cheveux j'ai fait des mets je l'ai coloré si vous ne me suivez pas sur les vlogs et tout ça mais j'adore déjà j'adore l'effet colorant mais en plus le soin c'est de la bombe à tonique et tout pareil ici pour les Crazy Colors qui sont moins chers d'ailleurs pour le même format je pense 100ml ouais c'est 100ml ici aussi ah non 150ml les Révolution donc là je vous ai sorti la Blue Jad mais ma préférée c'est la Peacock Blue parce que c'est exactement la même couleur mais un tout petit peu plus foncée donc elle se voit un tout petit peu plus sur mes cheveux quand je n'ai pas les mèches mais là j'ai hâte de tester avec les mèches bien que là ça fera avec le rose la prochaine fois que je le fais ça sera un peu violet alors toujours en cheveux gros coup de coeur sur la gamme curl de chez Action on ne la trouve plus heureusement que j'ai un backup de shampoing mais je n'ai plus qu'un backup du spray et j'adore ce spray voilà franchement déjà ils sont super bons ils lissent assez les cheveux moi je l'adore j'adore 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 mais plus moyen de trouver la gamme s'ils la ressortent je me fais un stock pas possible au moins du spray le shampoing j'aime beaucoup l'effet j'aime beaucoup l'odeur mais un peu moins la texture mais je l'aime quand même beaucoup 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 le masque donc toujours de chez Action Intense Repair Kératine Air Masque de chez Zizizit donc c'est ceci et c'est le jaune mon dieu c'est le meilleur masque que j'ai testé de ma vie je vous jure première application j'ai vu directement l'effet mes cheveux étaient super hydratés super lisses super doux j'adore ce masque franchement c'est le meilleur que j'ai pu tester et j'en ai testé un paquet et celui-ci c'est vraiment le top du top du top en plus il est pas bien cher et c'est une grosse contenance c'est un 300ml gros coup de coeur sur toute la gamme Pumpkin donc là pour l'instant normalement vous les trouvez encore j'adore 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 c'est juste un peu dommage que le jet douche s'enle pas un peu plus fort mais alors le shampoing et le masque en combo sur vos cheveux vous sentez le pumpkin pendant deux jours et j'adore ça c'est dommage qu'ils ont pas fait un spray comme le curl j'aurais adoré sentir la citrouille pendant trois jours moi j'adore cette gamme franchement là j'en ai tout un backup incroyable donc ça on a fait on va passer à la douche là j'ai pas grand chose je me lave pas en fait mes gros coups de coeur sur les les mousses de douche Rituals j'adore j'avais jamais testé j'ai eu deux coffrets pour Noël l'année dernière et pour mon anniversaire du coup ma belle soeur et mes beaux-parents m'ont acheté plein parce que je leur avais dit que je voulais ça pour mon anniversaire et du coup m'ont acheté plein pour l'instant dans celle que j'ai testée la Rituals of Sakura reste ma préférée avec la Ayureda j'aime beaucoup l'odeur aussi là je viens de finir celle à la fleur d'oranger j'aime pas trop moi la fleur d'oranger pourtant l'odeur m'a pas trop dérangée mais c'est pas ma préférée et voilà j'en ai plein d'autres à tester il y en a qu'une jusqu'à maintenant sur toutes celles que j'ai testées que j'ai pas aimées parce que c'était à la menthe l'odeur était très mentholite donc je l'ai donnée à Manon c'est une odeur qu'elle aime beaucoup moi je supporte pas l'odeur de menthe c'est enfin voilà ça me dérange pas dans l'alimentation des trucs comme ça mais c'est pas une odeur que j'aime me parfumer ou sentir régulièrement là je pense que le prochain que je vais utiliser ce sera celui-ci c'est l'Amsterdam Collection Tulipes et Japanes Yuzu quoi que non je vais peut-être le garder pour le printemps je ne sais pas alors en démaquillant encore et toujours je vous remets les favoris de l'année dernière soins si vous voulez aller voir s'il y a des différences ou pas ou des qui sont similaires mais ceux-ci je crois qu'ils y étaient déjà les deux démaquillants Biface donc un de chez Sienne donc de chez Lidl et le Alvira de chez Action j'aime les deux celui-ci est un peu moins gras il faut plus le secouer il faut le secouer plusieurs fois pour bien humidifier votre coton des deux produits mais franchement ils font bien 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 leur job et encore et toujours l'huile démaquillante de chez Nivea ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise je les aime toutes là c'est chérie vous m'avez ramené celle-ci à l'huile de macadamia naturelle pour peau sèche elle est nourrissante moi ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas la peau sèche mais voilà c'est la seule qu'il a trouvée en magasin moi celle que je préfère c'est celle à la coco parce qu'elle est hydratante sinon j'aime bien celle aux pépins de raisin aussi parce qu'elle est apaisante enfin voilà je les utilise toutes de toute façon celle que je trouve j'utilise quoi que je les trouvais mieux vous allez voir à la fin alors ah ça aussi je vais vous montrer tout de suite j'ai oublié de vous montrer gros 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 coup de coeur pour donc ça je vous avais fait le crash test je vous mets la vidéo en barre d'infos et dans un vlog je vous ai donné quelques astuces donc je vous la remets aussi pour le recourbement de cils je n'utilise plus mon recourbe cils depuis que j'ai découvert ça que j'ai testé ça et j'adore ça franchement je ne m'en passerai plus et ça tient super longtemps quand même chez moi j'arrive à le tenir 2 voire presque 3 mois des fois après je n'ai pas trop de problèmes de cils non plus on est d'accord mais je n'utilise plus du tout mon recourbe cils je ne fais plus que ça alors on va continuer avec les soins gros coup de coeur encore une fois pour le gommage aux enzymes de chez Révolution à l'ananas oh putain j'adore ce truc oh pardon j'adore ce truc franchement c'est avec des enzymes de papaye et de l'extrait naturel voilà le papaye aussi je suppose c'est vegan cruelty free c'est un format de 100 grammes j'en ai 2 en ma cup tellement j'adore franchement je vous conseille de prendre quand ils font les promos 1 plus 1 ou 2 plus 1 ou des trucs comme ça vous en prenez plusieurs parce qu'il n'est pas bien cher et c'est vraiment un gommage hyper doux donc même pour les peaux sensibles il est bon si vous avez vraiment la peau très très sensible vous humidifiez bien votre mais ça c'est vrai pour tous les gommages vous humidifiez bien votre votre peau avant de mettre le produit moi je le fais sur peau sage parce que j'ai pas la peau qui réagit trop et que c'est pas un gommage très abrasif c'est vraiment ça fait une petite pâte comme ça et c'est ça qui va exfolier votre peau en sérum de toute façon j'utilise quasi tout le temps la même chose la marque W7 la marque Catrice ou Essence c'est vraiment des valeurs sûres en soins franchement moi j'adore ces marques là je cherche pas trop à changer j'achète dès qu'ils sortent là c'est par exemple celle dernière qu'ils ont sorti de chez Catrice je l'ai acheté juste j'en ai plein des sérums mais voilà je les adore c'est vraiment pas cher c'est super efficace ça fait très bien son job pareil pour la crème W7 à la pastèque donc c'est un gel c'est au watermelon enfin oui je viens de vous le dire qui est hydratante et illuminatrice donc il y a des micro 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 paillettes elles sont vraiment riquiqui on les voit à peine je l'ai beaucoup aimé là je l'utiliserai cet été mais j'ai découvert beaucoup mieux encore moins cher gros coup de coeur que je vous montre à la fin coup de coeur sur le fluff orcio litchi pour l'instant je suis en train d'utiliser celui au litchien au ginseng je l'aime beaucoup moins il est liftant celui-ci est hydratant et on sent la différence d'hydratation et l'odeur de ce truc oh la 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 mais j'adore ce produit et moi je ne mets que ça la nuit en fait c'est vraiment un mix entre une crème une huile un sérum et du coup ça va hydrater de fou pendant toute la nuit la peau elle est super repulpée super hydratée le lendemain matin j'adore ce produit voilà le ginseng il est un peu moins hydratant un peu plus liftant du coup je suppose mais je préfère vraiment l'odeur et l'effet de celui d'ailleurs j'en ai tellement parlé au début quand je l'ai acheté que vous avez réussi à le foutre en rupture de stock sur ma ki beauty quand même voilà mais je l'adore alors une marque aussi que j'aime beaucoup c'est Revuel avec ce produit donc c'est un sérum pour le contour des yeux au Botox Effect et c'est vrai que il lisse directement dès que vous l'utilisez ça lisse le dessous de l'oeil c'est un truc de fou là je ne l'ai pas rouvert parce que je viens de finir l'autre que je vous ai montré dans mes produits finis que je vous remets en barre d'infos mais il fait il fait super longtemps il dure super longtemps le bazar parce que il en faut très 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 peu et vous le mettez et ensuite vous mettez vous mettez je n'arriverai pas à l'ouvrir si peut-être attendez ensuite vous mettez une fois qu'il pénétrait vous mettez votre contour des yeux classique voilà comment ce qui se présente c'est un flacon pipette comme ça et j'aime pour ce produit et je crois qu'on a presque fini il me reste une catégorie de produits à vous montrer c'est les cheat masks de chez Action principalement parce que c'est ceux que je préfère acheter vu que ce sont les moins chers voilà là je vous montre ceux là parce que je sais qu'ils viennent de chez Action mais je fais plus régulièrement des masques des cheat masks je préfère les cheat c'est beaucoup plus facile à utiliser que ceux en crème et ceux de chez Action sont tellement pas chers ils sont fun à utiliser voilà et ils font très 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 bien leur job donc que demander de plus ah et pour terminer mon petit masque pour les lèvres de chez W7 encore il aspire le poil maintenant je suis en train de filmer lui c'est le masque pour les lèvres que je préfère c'est à la fraise donc il sent divinement bon il hydrate d'enfer là vous allez voir que voilà je l'utilise quoi pour l'instant je suis en train d'utiliser celui au pumpkin de chez Revolution que j'aime un peu moins je trouve qu'il est moins hydratant et le goût est plus chimique tandis que celui-ci on a l'impression de manger de la fraise c'est génial il ne pouvait pas attendre avant d'inspirer le poil je crois qu'il me fait exprès donc j'ai eu deux réels coups de coeur tout d'abord pour la crème c'est devenu ma crème préférée en deux utilisations de chez In donc toujours sur Maki Beauty Silk Protein avec hydromanil 24 heures avec de la fleur de coton je suppose je ne sais pas lire mais c'est une crème hydratante et lissante enfin smoothing ouais la peau elle est douce elle est hydratée après j'adore cette crème et les gens c'est un format de 50 ml classique elle fait 2,99€ sur Maki Beauty que demandez de plus j'adore cette crème c'est vraiment devenu ma crème préférée et gros coup de coeur démaquillant sur le baume de chez ELF ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas testé ELF c'est le Holy Hydratation Makeup Melting Cleasing Balm en format je ne sais pas lire je ne saurais pas vous dire le format moi je les ai trouvés sur Douglas je ne sais pas où on peut trouver les produits ELF à part Douglas donc là j'ai mis le reste de mon petit que j'avais eu dans le kit dans le swap et j'adore ils sont super bons ils sont de ma gueule voilà ils démaquillent super bien ils ne me foutent pas la vue ils ne me piquent pas les yeux je l'adore là j'ai commandé le Beauty Bay pour tester donc il faudra que je le teste avant qu'Emi elle vienne enfin que les filles viennent vu qu'Emi en a un peut-être je le donnera Manon si je n'aime pas pour voir si je reste sur le ELF ou si je passe après au Beauty Bay puisque le Beauty Bay est moins cher et plus facile à trouver sur les temps passants mais franchement j'ai adoré gros coup de coeur et en plus il hydrate la peau et tout il démaquille super bien il est super agréable à travailler il se rince bien enfin voilà coup de coeur donc Manon merci c'est grâce à toi que je l'ai découvert c'était le dernier qui était en stock dans les grands sur Douglas il y a les petits formats qui sont toujours dispo mais voilà si jamais le Beauty Bay ne me convient pas je repasserai commande quand ils auront refait du stock et j'en prendrai 3-4 d'un coup pour être tranquille maintenant c'est le voisin qui fait des travaux dans mon rêve voilà j'ai terminé mes favoris soins random ongles il y a aussi Shein ah et mon steam pod mon dieu qui est découverte je l'ai racheté à Amy et franchement je ne m'en passerai plus s'il tombe en panne je le rachète direct j'adore le steam pod bon là ça ne se voit pas puisque je n'ai pas lissé mes cheveux mais je l'adore franchement je ne sais plus me lisser les cheveux avec un classique je trouve qu'ils ne sont pas lisses voilà et en plus avec le steam pod je peux prendre ma douche je peux aller sous la pluie et tout ils ne rebiquent pas après ça va ils restent relativement lisses rien qu'avec les soins que je fais et à force de les brosser quand ils sont humides j'arrive à les lisser pas mal comme ça mais vous voyez qu'il y a du mouvement quand même puisque de base j'ai les cheveux qui bouclent assez facilement mais voilà j'adore mon steam pod et Shein aussi dans le random voilà j'ai beaucoup passé mon année sur Shein il faut que je me calme avec Shein parce que j'attends encore deux commandes pas bien mais et ma veste pilou pilou à carreau je vous remets le dernier haul en barre d'infos et vous allez bientôt en revoir un autre de toute façon je pense que pour le 1er janvier si j'ai bien reçu mes deux commandes enfin bref c'est pas le sujet cocotte et voilà donc j'ai fini avec mes favoris soins ongles random et tout ça tout ça et demain on passe au make-up et là attendez-vous un carnage la vidéo va être très longue parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup 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 de coups de coeur bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire vous c'est quoi vos favoris de cette année en soins et tout ça n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir et on se retrouve de toute façon demain pour les favoris make-up et en attendant moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz